Beaucoup auditeurs d'un gain Djoe compose de la nuit allé hier à Dêglou vendredi. D'accord bellicipe, c'est une émission de l'échoïda de la santé d'un есть황 et de la santé. Cette éche slide n'est pas la même association de l'échoïda de la santé. Dr Jersek, secrétaire général du Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social, qui est à l'enquête de la porte-parole de la fédération des syndicats de la santé F2S. Docteur Cheikh Sek, nous avons parlé de Radio-Rémy FM dans le cadre de l'invitation de l'invitation. Docteur Cheikh Sek, dans le cadre de Radio-Rémy FM. Nous avons fait l'invitation de l'invitation pour nous permettre de nous avoir l'air à l'ASKAN. Nous avons le secteur de la santé parce que nous avons le secteur de la santé. Et nous avons le secteur de la santé et qui nous les a axés. Nous avons le secteur de l'Invitation. Nous avons le secteur de l'Invitation et nous avons l'indicé de l'information. Nous avons les facteurs qui sont alignés dans le cadre de l'information, l'équipement, l'infrastructure et le travail. Donc, c'est un élément pour nous. C'est aussi l'un des auditeurs. Ils sont en plateforme. Ils ont aussi la bocal fédération. Ils ont commencé à commencer par les camarades. Ils ont commencé par les coordonnateurs. Ils ont un secrétaire général. Ils ont tout le fédération. Ils ont aussi le secrétaire général. Ils ont aussi l'un des secrétaire général. C'est parce que dans le syndicat, il faut s'en affleter. Nous avons aussi l'hôpital d'aristice à l'hôpital d'aristice de l'Eugantèque, nous avons tous les hôpitaux, nous avons le centre de santé, nous avons le centre de santé et nous avons le travail social. Nous avons aussi la structure sanitaire, nous sommes les Sénégal et les structures sociales. Nous avons donc une nouvelle nouvelle. D'accord. Merci beaucoup, Docteur. Docteur, j'ai l'hôpital Aristide Ledante. Nous avons donc une nouvelle partie de la réflexion. Il est aussi une autre partie qui servira à d'autres choses. En ce moment, nous avons donc des maladies qui sont transférés de la structure hospitalière. Nous avons donc l'hôpital de base, l'hôpital principal et l'hôpital de la Djam. Nous avons donc l'hôpital de la Djam. Nous avons donc des maladies qui ont été touchés à l'hôpital d'aristice de l'aristice de l'aristice de l'aristice de l'aristice de l'aristice. Après la plupart au moment, nous avons donc spécifiqué quelques problèmes avec l'hôpital d'aristice de l'aristice de l'aristice de l'aristice. Nous avons dit qu'il y a une question inquiétude de nous en faire réfectionner dans la tête. Pour la première fois, nous avons dit qu'il y a des gens qui ont fait réfection. Mais il y a des gens qui ont fait réfection, parce qu'il y a des alertes. Quand on a fait réfection, il y a des gens qui ont fait réfectionner en France. Il y a un hôpital qui a fait réfection, mais il y a des gens qui ont fait réfection. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait réfectionner par service. Ils ont fait une partie transférer de l'autre côté. Les services ont fait réfection, mais ils ont fait mal à la maladie. Mais si on a fait réfection dans la tête, c'est ce qui est important. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait réfectionner les points de presse. Je pense que le Sénégal a fait un mot. Le gouvernement, ce qui est le président de la République, ou peut-être le ministère de la République, mais il y a des gens qui ont fait réfection. Depuis 20 ou 30 ans, ils ont fait un groupe, un réseau, un lobbying. Ils ont fait un régime, ils ne sont pas en train de faire. Ils ont fait un marché, ils ont fait un marché. Ils ont fait un marché. Dans la tête, ils ont fait un marché. C'est-à-dire que les zones, 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 ils ont fait un marché. Donc la situation dans la tête, c'est depuis le président Ablay Wad. Donc le président Ablay Wad a commencé. Alors, ils ne vont pas se délocaliser. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis ils devraient se délocaliser parce qu'ils se trouvent, ils ne vont pas se délocaliser. Donc en fin de l'année, ils ont fait un délocaliser, ils se sont devenus la mère. On va arrêter. mais on ne sait pas que les services sont faits. C'est-à-dire que si on a un marché, on a des marchés, et on a des marchés qui ont des marchés, et on a des marchés qui ont des marchés, et on a des affaires qui ont des marchés. Il faut que les maternités commencent à se faire. Il faut qu'il faut faire des investissements jusqu'à ce que les maternités sont délabrés, jusqu'à ce qu'il n'y a pas de sécurité pour qu'ils soient en train de se faire ou s'accoucher. Finalement, on a un grand défi et on a une maternité pour les réfectionner. mais les maternités sont à faire un tour de fous qui attire et deux. Ou dans le TEC. Dans le TEC, la maternité est à la fous qui attire et le top. Ce n'est pas bien que nous le réflexionnons. Mais quand nous délocaliser, nous nous avons vu que les activités gynécologiques et obstétriques développeront les centres de santé et l'hôpital de la Rue à Boudouin, c'est parce que si nous sommes dans le TEC, nous avons vu qu'il y a des recherches, nous avons vu que l'IHS, la polyclinique Boudina, nous avons vu que l'on a un plateau technique, sur le plan, sur ce plan, bien que ça ne s'entendait pas, c'est parce que le professeur, il y a beaucoup de travail. Donc, nous travaillons pendant 10 ans. Nous sommes en polyclinique. Nous avons aussi un service pour les services de l'O.R.R. Après, il y a un espace où nous avons délocalisé un service. Ce qui est un service, c'est le service pour nous. Il y a un service maladie infectieuse. Donc, il y a beaucoup d'espaces. À part les hôpitaux de Malte avec Albert Roy, exactement ce que vous voulez, ce que vous voulez. À ce moment-là, les gens qui sont trompent et qui ont dit que vous avez un moyen, un moyen de vous voulez. Donc, quand vous avez dit, ils ont dit qu'ils allaient et qu'ils allaient pour aller travailler alors qu'ils n'étaient pas du tout le cas, sauf si vous voulez. Parce que je ne pense pas que dans un pays, le Bel-Sénégal, même si vous avez des fonctionnaires, c'est-à-dire que si vous voulez le tabac sur votre cœur, il y a un salaire que vous voulez. Et si vous voulez la banque, le salaire, il y a une garantie que vous avez un label de 10 ans. le pétrole, il y a un gaz avec 2 milliards, avec 1 milliard. Par exemple, il y a 30 milliards pour compléter pour tabac un hôpital. Ça pose un problème. Donc, nous ne nous savons derrière, ce qui est pour dire qu'il y a un souffle dans notre pays. C'est-à-dire que il y a beaucoup de montages financiers. Ils ont fait le montage mais nous n'avons pas le montage financier. Vous voyez, il y a des cliniques et il y a des IRM qui ont fait 1 milliard de dollars. C'est-à-dire un privé ou des cliniques qui ont des scanners ou des IRM. C'est-à-dire qu'il y a une garantie de la banque qui n'a pas levé parce qu'il y a des activités d'hôpital. Il y a des activités qui ne sont pas les cliniques. Pourquoi ? Il y a des risques de 1 milliard de dollars. Donc, si on a un plan qui a des activités qui a des activités qui ont fait un business plan qui a des activités qui a des activités qui a des activités pour les annoncer. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas de faire du montage. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas Mais pourquoi ? Ils ne savent pas de 3 hectares. Alors que ça, c'est un patrimoine. Et les taxes qui ont dit qu'il y a des patrimoines qui ont fait même si ils veulent de la Assemblée nationale. parce qu'avec les expériences n'ont pas de valeur de la difficulté J'ai l'impression qu'on a une précipitation et de la santé qui a des gens qui a un ministre qui a un médecin ou qui a un chef qui a un chef qui a un chef et qui a un gars qui a un chef parce qu'on a fait il y a des appels Et qu'il y a des affaires en amie qui ont dit que le ministre de la Santé n'ont pas fini ou qui ont fini car il n'y a mal quand ils ont fini ou rien ou pour nous par faire quis d'un petit Parfait et seuls passassion Le marché, comme nous l'avons dénoncé, au niveau de l'agent de régulation des marchés publics, le marché est 92 milliards. Mais cette structure, nous avons monté de repas. Mais ce fait qu'il y a des couillons, nous l'avons annulé, n'est-ce pas ? Mais qui est-ce qu'on appelle l'agent de régulation des marchés publics ? Ce n'est pas le ministère de la Santé, c'est depuis la présidence. Mais nous avons une puissance qui insiste à ce qu'aujourd'hui nous a fait une partie. Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, nous n'avons pas le droit. Mais c'est une façon de parler. Je n'ai pas les règles, mais il faut savoir qu'il y a un patrimoine sénégaliste. La première chose, c'est qu'il y a des soucis, c'est qu'il y a des maladies. Les maladies, elles ne devraient pas être faibles. Humainement, ça ne devrait pas être faible. Même si on a une technique, même si on a une période où on a arrêté sans tenir malade, les maladies, elles ne devraient pas être faibles. Et puis, dans six mois, elles continuent. Elles ne devraient pas être faibles, elles devraient être faibles. Mais elles permettent de faire des rendez-vous des maladies, alors qu'elles ne devraient pas être faibles dans un mois. Donc, ça fait comme, par exemple, depuis six mois, elles n'arrêtent pas les rendez-vous. Les maladies, elles ne devraient pas les rendez-vous. Donc, dans six mois, les maladies sont faibles, elles ne devraient pas être faibles. Parce que c'est très rare qu'il y ait des maladies qui vivent six mois sur une structure. À moins que peut-être une maladie chronique, elles ne devraient pas être faibles. C'est-à-dire, c'est des maladies, elles devraient faire une cure comme une chimie ou une hémodialise. Comprends-tu ? Parce que nous, nous sommes venus. Mais nous, nous pouvons trouver des conditions. Vous savez, dans les six mois, vous allez avoir un cadre qui vous a transféré. Mais elle n'a pas été le cas. D'ailleurs, nous, nous sommes venus souffrir de cette situation dentec. Parce que nous, nous sommes venus à l'orthopédie, peut-être en CTO ou en plein de cliniques. Mais si, par exemple, les cancers, surtout les cancers, les cancers sont les plus sains. Heureusement, nous sommes venus à faire un service de l'affaire. Ces deux dernières années, il y a un mois. Malgré l'un des services de l'adresse. Mais c'est un problème parce que si nous avons un problème, malgré ce qu'ils nous disent, Nous sommes dans les deux et ils sont tous bas. Mais nous savons qu'ils nous ont fait un problème. Mais nous savons qu'il y a des tarifs, mais nous savons que nous savons qu'il y a des tarifs qui ne sont pas d'hôpital. C'est plutôt social. Pour les femmes, il y a des tarifs qui ne sont pas d'hôpital. Si vous n'avez pas d'hôpital, vous ne vous en aurez pas d'hôpital. Il y a des tarifs qui ne sont pas d'hôpital. Il y a des tarifs qui ne sont pas d'hôpital. C'est dangereux. Vous savez, si vous avez une cure, vous devriez faire une dose de cellules cancéreuses pour qu'on puisse l'hôpital. Vous devriez avoir des cellules qui peuvent se développer. Et c'est ce qu'il y a. Vous savez, les maladies ne sont pas d'hôpital. Mais ils ne savent pas d'hôpital. Aujourd'hui, ils ne savent pas d'hôpital. Ils ne peuvent pas vous parler de leur aide. Parce que si un fonctionnaire, vous pouvez vous affecter des dents, vous pouvez vous aider à l'hôpital. Vous pouvez les faire à l'hôpital. Vous pouvez vous aider à l'hôpital. Avant, ils ne savent pas d'hôpital. Ils ne savent pas d'hôpital. Vous pouvez vous aider à l'hôpital. Mais vous savez, l'hôpital n'a pas d'hôpital. Il n'a pas d'hôpital n'a pas d'hôpital. C'est ce que, au début, pour harmoniser, de signer statut du personnel. Comme une fonction publique locale amée, une fonction publique amée pour nous, une fonction publique hospitalière. Si vous avez une fonction publique hospitalière, vous pouvez avoir un peu de temps pour obtenir un dantec avec un peu de temps ou de temps. Mais cela a été signé depuis presque l'année de 5 ans, 6 ans, mais nous pouvons l'appliquer. Cela a été très personnel au dantec parce que dantec, finalement, nous contracterons les agents de l'hôpital dantec. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes tous les prestataires. Nous sommes tous les maires, nous sommes tous les maires contractuels. Il y a 900 personnes. Pourtant, dans les cas de l'hôpital d'hôpital dantec, on a eu un personnel personnel au dantec. Il n'y a pas de notification, mais quelques jours après, on a eu une réhabilité. qui nous devait être un personnel personnel au dantec, on a eu un personnel personnel au dantec. Nous devons les gérer. Il ne faut pas s'épreuve. Il ne doit pas s'épreuve. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Parce que les établissements publics de santé sont de structures autonomes. ça c'est de bien que le service par la publique mais en même temps aussi les agents qui ont été affectés les agents qui ont été affectés en même temps les agents qui ont été affectés les charges supplémentaires ça veut dire que si l'hôpital n'est pas les agents qui ont été liés avec les gens qui ont été mais ceux qui ont été fonctionnaires vous savez que l'état qui a été fait 278, ils ont obtenu 300 alors que l'état n'est pas fait comme subvention si l'un d'un budget a été 9 milliards sur les 9 milliards l'état 1,5 milliards ça veut dire que 7,5 milliards et puis les gens qui ont été liés l'état est-ce que l'on peut recouvrir mes recettes pour qu'elles aient été donc donc Olof Daphne, si on a un petit mot, on peut appeler les gammes. Il faut qu'on puisse appeler ça. Si on a un petit mot, il est un genre de ronde. Si on a un petit mot, on a un petit mot, on a un peu d'espace. Donc, si on a une attention, on a un peu de temps. Donc, si on a un petit mot, on a un petit mot, on a un petit mot, parce que si on a un petit mot, on a un petit mot. Donc, quand on a un petit mot, c'est-à-dire que si on a un petit mot, on a un petit mot, mais si on a un petit mot, on a un problème qu'on a un peu de problèmes. Alors, si on a un petit mot, on a un petit mot. C'est-à-dire qu'on peut venir faire des autoroutes à péage, au temps d'Ablaye Watt. Ce qui va être les impact. On a un petit mot, Il y a des gens qui étaient là-dedans dans la maison. Il y a du fort. Oui, mais avant de faire la maison, il ne nous a pas dit qu'il n'y avait pas de WhatsApp dans le quartier. Ils ont dit qu'ils n'ont pas d'accord. Ils ont demandé qu'ils allaient tous six mois. Avant, ils n'avaient pas de sainte-cœur. Ils ont dit qu'ils allaient dans les six mois, ils allaient prendre leur chasse, ils allaient dans leur maison, ils allaient dans leur maison. Mais est-ce que c'est comme ça? C'est-à-dire qu'on devrait respecter d'abord qu'ils allaient sortir de la maladie d'abord. Avant toute chose, ça n'a pas été fait. Docteur, vous avez dit qu'il n'y a pas de précipitation sans pour autant tenir en compte les demandes sociales. Il n'y a pas d'une structure hospitalière. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de sainte-cœur. Certainement, il n'y a pas de sainte-cœur. Il n'y a pas de sainte-cœur, il n'y a pas de sainte-cœur. Il n'y a pas de sainte-cœur, il n'y a pas de sainte-cœur. Il n'y a pas de sainte-cœur. Tout ce qu'il y a, il y a des problèmes de dialyse. D'abord, la plupart, c'est-à-dire, tout ça qui a une chance. Pour下一 agencies, il y a une chance dont l'un des illimitées mériniques. Quand il y a un ins�φ Gallery, dans ce sens, il y a un ins�í där. Il y a des bâtiments, il y a des restfs. Car tu es Willis. Et s'apte如果你 drips, tu sais quand même s'il s'est passé, on ne Especially to the public, Et tu vois, est-ce que... Ça peut prendre des mois... Non, non, tu n'es même pas sûre. Dégoulez-moi là-bas. C'est-à-dire que je remplace quelqu'un. Vous savez, ça ne peut pas faire tout. C'est dangereux. On repose le débat sur ce sujet. Parce qu'un incident rénal, il y a beaucoup de règles, il y a une règle, laine aspirine, ou le paracetamol. On va mettre tout le bop, ou le mettre tout le monde. Dans le nanti-nari comprimé, il y a 500 mg. Mais si on a un discomprimé, il y a un peu de 3 mg. On ne sait pas ce que vous savez. qu'on ne peut pas faire de la télé, qu'on ne peut pas faire de la micro. Il y a un peu de la même chose. Il y a des enfants, ils ne peuvent pas faire de la télé. Quand il s'est éteint, il y a des choses, il ne peut pas faire de la même chose. Il ne peut pas contrôler la dose. Et rien, il y a un moteur d'eau. Il y a un moteur d'eau. Il ne peut pas faire de la même chose. Mais il ne peut pas faire de la même chose. Donc, incident rénal, c'est lié à cette décoction-là que nous prenons sans contrôle. Sans compter les médicaments, les faux médicaments qui entrent dans le pays. Avec les médicaments de la rue. Je veux dire, c'est des faux. On ne peut pas faire de la même chose. Donc, si on a tout le monde, on ne peut pas faire de la même chose. Dans chaque coin, on peut voir une pharmacie. Quand on a vu des médicaments, on a vu des médicaments, on a vu des médicaments. On a vu des médicaments, on a vu des médicaments. Ce qui fait qu'on a un laboratoire de contrôle. Ou on a vu des médicaments. Il ne peut pas faire de la même chose. Justement ça. Je dis, le docteur, il y a une parenthèse. Je dis, je dis, une information, vous savez, au niveau de la pharmacie, vous savez, nous sommes dans le monde. Nous interditons les sirops, les sirops, les sirops. Ce qui nous a dit, c'est qu'on a dit, on ne le sait pas. Mais c'est juste pour dire que les médicaments, on a vu des médicaments, on a vu des fraudes. Mais il y a des bonnes choses. Il y a des strictures pour les médicaments. Parce que, dans l'information, on a vu des sirops. qui ont des hommes, selon l'OMS, il y a des enfants, on a vu des ingénieurs, ils ont vu des gens, ils circulaient. Je veux dire, les autorités qui sont d'un Sénégal, sont de plus en plus. Il y a des multimillionnaires, ou des milliardaires, qui trafiquent les médicaments. On en a vu, c'est qu'il y a des gens qui sont d'un pays. Le valeur des médicaments, c'est presque un milliard. Le gars qui a gracié, c'est le président de la République, qui a gracié. Je ne dis pas que le président, qui a été gracié, ça va savoir qui. et je m'en remercie. Je m'en remercie parce que je vous l'enseigne, je le remercie et à vous l'enseigne. Parce que c'est un homme de compagnie. Mais l'en师igne c'est des complices qui trafiquent. C'est-à-dire que mon pays est dangereux, à tous les niveaux. On sait qu'il est pauvres, qu'il est mariés, de clotation. Si on en fasse un grand homme, on connaît bien pourquoi on a une maison de mairie, qui a une facilité entre la terre et les interromptes. Parce qu'il n'y en a que de l'avènement de la terre, le commandant de gendarmerie est un procurateur le dossier est éclaté il y a des affaires il y a des affaires il y a des défis c'est des impôts et domaine c'est des magistrats ça veut dire que ils sont des impôts et domaine ils contrôlent parce qu'ils ont fait un message parce qu'on est en train de tuer l'administration on est en train de prendre les politiques infiltrer l'administration et si on veut c'est qu'il y a autant d'Ablayawad on avait dit qu'Ablayawad n'a pas eu l'État donc le président Meksal même si on a eu ce qu'il y a pas très avant parti mais c'est pire que l'administration parce qu'administration même si on a eu un diplôme tu as fait un concours un concours sélectif non non je te dis très sélectif à tous les niveaux dans le secteur où il y a des sélections il y a un fonctionnaire qui a un complexe vis-à-vis même toi qui est le patron qui veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt réunir ou d'intérêt structure il y a eu il y a eu c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est le cas ça fait qu'il y a un poste il y a un poste il y a un directeur de tel il y a un poste il y a un poste c'est sûr il y a un poste et si on a développé le scandale il y a plein c'est lié à ça il faudra que l'on puisse déloigner pour mon correct Docteur Chersek nous avons vu la situation qui est dans l'hôpital Aristique le Dantèque nous avons l'arrestation qui dit Abdoulaye John qui est le coordonnateur du collectif pour la défense de l'hôpital Aristique le Dantèque nous avons l'arrestation de l'hôpital le Dantèque il y a un poste qui a travé les réseaux sociaux au moment il y a un poste d'un poste d'un poste Abdoulaye John il y a un poste qui a procédé pour venir à l'hôpital il y a un poste de l'arrestation d'Aboulaye John il y a un poste il y a un poste de l'arrestation il y a un poste qui aura une réflexion au hôpital Aristique le Dantèque il y a un poste 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 qui a un poste de l'hôpital mais il y a un poste de l'hôpital par rapport à son pays et il ne le faisait pas uniquement pour le travail de la santé mais pour tout le système socio-sanitaire comme tout le bon Sénégalais il a vu que il a eu des choses capturées parce qu'il a fait cet état je ne l'ai pas créé c'est vrai que je ne peux pas me dire ce qu'il a dit mais on n'a pas de nous favoriser mais pour moi c'est comme ça et le jour où il a dit ce qu'il a dit donc il a reconnu que ce qu'il ne devait pas faire parce qu'il a entendu qu'il ne devait pas faire mais ce n'est pas ça qui était important mais on l'a dit mais on a dit même des enfants qui ont eu des choses 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 et qui ont eu des choses mais on n'a pas essayé de profiter dans cette situation pour régler leurs comptes donc c'est notre combat c'est là aujourd'hui le gendarmerie a été retrouvé plusieurs fois d'abord ce qui pose problème c'est qu'il a offensé le général mais moi je suis Sénégalais même le président de la république c'est un citoyen avant d'être président de la république alors si on a eu la déclaration universelle des droits de l'homme ils sont nés libres et égaux et tout le monde la loi elle est impersonnelle donc nous tous nous sommes au Sénégalais tout le monde il faut porter plainte mais au moment on a vu une plainte en tout cas c'est notre conseil avocat le général ni de la police donc on a eu l'enquête et il n'y a pas une plainte c'est la première chose ce fait qu'on est le général je suis porté plainte ce fait qu'on est je suis porté plainte ce serait très grave que la gendarmerie se saisisse du dossier au point de vue de la loi on ne peut pas être juge et parti on a plainte parce que le général a une autorité sur ses civiles on connait ce que c'est que l'armée ce n'est pas comme le civil où je suis nous avons un règlement intérieur non non c'est à dire les gens c'est à dire c'est à dire le général c'est comme qu'il parle du ministère de la justice par rapport au procureur aujourd'hui procureur si le ministre de la justice lui dit arrêtez la poursuite c'est arrêté donc la gendarmerie ne devrait même pas mener l'enquête il faut que il faut que le fausser parce que le gendarmerie c'est un peu mais il ne peut pas que je peux je vais te dire est-ce que je vais te dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire pour nous quel que soit alpha le procureur c'est une partie qui est un procureur pareil mais je ne sais pas comment on a dit qu'on 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 a dit d'autres filles qui se sont ils nous ont dit qu'on a dit quand on a dit qu'on a dit qu'on a dit pourquoi elles ont dit qu'on a dit dans ce dossier pour savoir qu'on a dit vraiment qu'on a dit qu'il y a des instructions parce qu'on a dit l'instruction dans ce pays-là. On te met en prison et on ne sait pas quelles conditions. Et on avertit tous lesquels ils seront seuls responsables. Ils l'ont mis à rebus, ils l'ont mis dans des conditions dont on ne sait pas. Ils ne savent pas ce qu'il est le cas, ce qu'il est le cas, ce qu'il est le cas, ce qu'il est le cas. Et nous demandons au ministère de la Justice que nous pensons que nous savons que nous savons que tout le dossier c'est qu'il y a une intégrité physique et une intégrité physique. Nous savons que nous savons beaucoup ce qu'on parle. Maintenant, si tu peux concevoir que si le juge du premier cabinet n'a pas entendu est-ce qu'il y a quelque chose de normal ? Parce qu'il n'y a pas d'accord. Ça prend du temps. Il n'y a rien. Il n'y a pas de temps à mettre le sous contrôle judiciaire parce qu'il n'y a pas de délinquant. Si il n'y a pas sous contrôle judiciaire, il n'y a pas de temps en prison. Si tu n'as pas dit que je n'ai pas de temps. Mais tu ne le dis pas. Parce que pour l'enquêter, tu n'y a pas de temps. Mais si tu n'as pas de temps, tu n'as pas d'orientation. Donc, si tu as une analyse de temps en temps, tu dois comprendre que derrière cela, les prétextes sont là. Ce qui est maudit, c'est que ce qui est dangereux dans ce pays-là est que nous tous nous sommes espionnés. Et quand l'État devient le plus grand espion, il n'y a pas de temps en sécurité. Parce que mon statut, c'est privé. Ça veut dire que nous tous nous sommes sur-écoute. C'est-à-dire que notre téléphone, notre information, nous avons toutes les informations. Est-ce que c'est le rôle d'État de surveiller les gens? C'est un autre débat qui va se poser. Ablai, Ablai, tu ne l'as pas dit parce que depuis que je n'ai pas commencé à l'État, je n'ai pas dit qu'il y a des jours qu'il n'y a pas de temps. Non, je vais vous dire. Je vais vous abattir toujours. J'ai déjà dit que je n'ai pas de temps. Dans le bureau, vous êtes ici. Je suis arrivé pendant 4 ans à la caméra de surveillance. Et j'ai essayé de nous diffuser le travail. Exactement. Tout ce qu'il y a fait, c'est qu'il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas de temps. Soit qu'il n'y a pas de temps 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 ou qu'il n'y a pas de temps. Ils feront tout pour ça. Donc, il y a toujours dit qu'il faut être prudent. Il faut être extrêmement prudent par rapport à ces gens. Donc, nous demandons une règle. Nous ne pouvons pas juger plus de temps. Est-ce que c'est trop demandé ? Si on ne le sait pas, il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas de temps ou 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 qu'il n'y a pas de temps. Parce que jusqu'à présent, l'innocence s'est établie jusqu'à ce qu'on a dit. C'est ce qu'il n'y a pas de temps. Nous ne pouvons pas dire. D'accord. Docteur, vous avez dit qu'Abdoulaï John est un coordonnateur du collectif pour la défense de l'hôpital Arisigle-Dantèque. Depuis, il a porté ce combat à bras-le-corps pour défendre nos fous-nés. Mais il a dit qu'il n'y a pas d'arrestation et qu'il n'y a pas d'arrestation. Il n'y a pas d'arrestation avec l'Union d'Opé et tentative d'intimidation. Mais il y a une tentative d'intimidation. Il n'y a pas d'arrestation qui est intimidé. C'est qui est de l'arrestation. Non, nous avons dit qu'il n'y a pas d'arrestation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrestation. Vous voyez, le 23 juin, nous avons eu l'arrestation et nous avons eu l'arrestation. Nous n'étions pas des politiciens. Nous étions des citoyens des sénégalais et nous étions dans les pays qui se basculaient. Et pourtant, en 88, nous avons eu des élèves. Nous avons eu l'apporté parce qu'il n'y a pas de pédesse mais il n'y a pas d'espoir avec Yaka. De la même manière qu'on a porté le président Macky Sall parce qu'il n'y a pas d'espoir avec Yaka. Ce qui est le plus qui a été c'est qu'il n'y a de Yaka qui a été dans les pays qui a été dans les pays. Donc, nous avons eu l'arrestation. Si ça, nous avons eu un petit peu de l'arrestation. Parce que, je ne sais pas ce que si je n'ai pas de l'arrestation c'est qu'il n'y a pas de l'arrestation. Mais cette fois-ci, c'est le syndicat qui l'a pris en charge à partir de Karok Malawar pour leur montrer qu'il n'y a pas de faire taire même si je n'ai pas de la prison il n'y a pas de l'arrestation. Le combat va continuer. Donc, ce qu'il y a des conseils pour qu'il n'y ait pas de l'arrestation et ce n'est même pas dans leur intérêt. Je ne sais pas dans leur intérêt. En tout cas, ils sont calmes. Ils ne sont pas de dire. Mais ici, nous n'avons pas parce que chaque jour que Dieu fait, ils vont sortir dans des scandales qui nous font par rapport à cette situation. Si nous n'avons pas de l'arrestation et que nous n'avons pas de l'arrestation, notre devoir c'est d'informer l'opinion. Ce pays-là n'appartient pas à des groupes de lobby. Ce pays-là n'appartient pas à des groupes d'intérêts. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas. On parlera. Il ne peut pas nous faire peur ni nous intimider. Il faut qu'il le comprenne. Je ne sais pas comment il y a qu'il n'y a pas de dire que parce qu'il n'y a pas de l'argent qui ne doit plus et qu'il n'y a pas de l'argent, rien n'y a pas. Et le cas c'est que nous n'avons pas de nombreux dans ce combat-là. Il faut sur une transparence comme nous les demandons. Il ne faut que les marchés pour les marchés C'est ce qu'il faut qu'on puisse connaître. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans le syndicat. Certainement que la justice soit faite pour le camarade Aboulaïdion. C'est ça. Les Québécois ont fait le taxis, la loi et les règles. C'est ce que c'est. Mais le Sénégal est devenu une règle. Il n'y a pas de demander des affaires. Il n'y a pas d'activistes qui disent qu'il n'y a pas de temps. Qu'est-ce que ces activistes-là ont demandé ? Que l'on fasse uniquement de l'autopsie. Dans notre pays, est-ce que ces gens-là a l'air arrêt ? Vous faites de l'autopsie ? Si il n'y a rien, vous dites qu'il n'y a rien. Ou bien, vous n'avez pas l'air. Je ne sais pas qui a l'air. Je ne sais pas qui a l'air. Qui a l'air, qui a l'air. Nous sommes dans ce pays-là. Nous comptons beaucoup de gens. Nous nous sommes intéressés. Oui, car ce que nous nous appelons, nous sommes en politique. Nous ne pouvons pas définir toute la politique. Mais nous nous obligerons de partir dans notre pays. On a beaucoup de gens très connaissances. Et d'autres a-t-il tout. Et qu'ils fassent beaucoup d'attention. Quand on dit qu'ils ne sont pas l'air, de nous avoir l'air. Et que nous pensions qu'ils ne sont pas l'air. Ils commettent qu'ils ne pourront vider. Ils ne pourront pas l'air. Ils ne savent qu'ils ne le développer. C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. ce que je veux dire. ce que je veux dire. je veux dire. je veux dire. ce que je veux dire. 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 C'est tout ce qu'on demande. Et nous le demandons. Monsieur le Premier ministre. Nous devons voir. Le 24 au 26. du 23 à ce mouvement. de rétanions d'informations. si vous avez un service minimum urgence, vous avez un procédé trois jours trois jours, du 24 au 26 lundi, bon mercredi hein, docteur Chershek mais vous savez, vous savez, il y a une technique qui est en train de faire ça, vous avez fait le tout à l'heure, vous avez fait le tout à l'heure vous avez fait le tout à l'heure, vous pouvez pousser à des extrêmes, ce n'est pas bon si vous avez fait un pays vous avez fait déposer une plateforme revendicative c'est-à-dire, 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 les gouvernements connaissent ce qu'ils veulent et qu'ils ne peuvent pas anticiper c'est ça la force d'un gouvernement c'est-à-dire, c'est-à-dire, nous n'avons pas le choix d'aller en grève nous allons prévoir, nous avons fait grève mais nous avons l'Assemblée Générale si nous devons faire l'hôpital principal le mardi à partir de 12h30 mardi 25 voilà, l'hôpital principal parce que nous allons décentraliser pour les actifs la rétention d'information continue mais il y a une marche qu'on doit organiser les bourses soit le 7 ou le 6 la date n'est pas encore... le 8 novembre le 8 novembre c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord et pourtant depuis 1960 indépendance nous avons des indemnités de logement vous pensez que c'est normal ? les policiers ont des enseignants alors que nous avons des conseils qui ont des indemnités de logement c'est une injustice extraordinaire mais nous avons des conseils nous avons des conseils nous avons des conseils le ministère des finances parce qu'on a eu des conseils des négociations et l'actuel ministre des finances qui est un directeur débuté à Moussa Faba il y a un jour où il y a une rencontre à terre il y a des cours magistrales il y a des difficultés les états il y a des difficultés il y a des difficultés il y a des difficultés il y a des guerres de l'Ukraine ils ont subventionné tel 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 non, non mais qui ne s'est pas dit nous avons des questions parce que fonctionnaires nous n'avons pas de rapport à 16 millions d'habitants et nous avons des états ils sont d'accord les gars ils ont dit nous n'avons pas de parler mais ils ne sont pas ils n'ont pas de parler parce qu'on ne sait pas nous n'avons pas nous n'avons pas qu'il y a des 50 000 car nous n'avons pas 1 an ou 2 ans on ne peut pas mais nous avons pas mais si nous n'avons pas qu'ils n'avons pas qu'ils n'ont pas qu'il y a un pâne c'est vrai ? Mais qu'est-ce qu'on a dit ? Comme ça, il y a eu de l'argent. Il y a eu de l'argent, il y a eu de l'argent. Il y a eu de l'argent, il y a eu de l'argent. Mon ministre Bob, actuellement, l'actuel ministre des Finances, c'est lui-même qui est revenu deux mois après, nous créé leur argent. Une indemnité de situation spéciale. 300 000 francs. Est-ce que vous avez vu ça ? C'est honnête. C'est-à-dire, il me dit que vous avez eu de l'argent. Il y a eu de l'indemnité de logement. 50 000 francs. Il y a eu de 50 000 francs. Et on a eu de l'argent. Deux heures, ils créent leur indemnité pour 300 000 francs. Ils ont eu de l'argent. Ils ont eu de l'argent. Ils ont eu de l'argent. Chaque trois mois, ils les se trouvent. C'est ce que vous avez vu. C'est ce que vous avez vu. Quand vous avez eu un argent, vous avez eu un argent. Vous avez eu un argent. Ils ont eu un argent. Ils ont eu de l'argent. 1 plus 1 égale 2. 3, 3, 3, 5, 5, 6, 6. Nous avons été des scientifiques avant d'être, de faire, de travailler si il n'y a pas d'hommes à d'hommes. Pourquoi ils n'ont pas d'argent si ils ont fait un commun ? Ils n'ont pas de corrompre eux. Ils n'ont pas d'hommes aussi si ils ne peuvent pas perturber les garbes pour faire d'hommes à d'hommes. C'est quoi le Sénégal ? On les paye beaucoup. Ils sont immensément riches. C'est ça la vérité. Immensément riches. Pourquoi nous, on doit être des pauvres ? Ils sont riches. Pourquoi nous parlons-nous de quelque chose qu'ils appellent ? Parce qu'ils sont décidés. C'est-à-dire qu'ils ont fait la dépense de ces délais. Ils sont justifiés les 300 000 qui se sont octroyés et les 50 000 qui se sont octroyés. Les 50 000 qui se sont octroyés et les 50 000 qui se sont octroyés. Ils ne sont pas en train de faire ça. Ils ne sont pas en train de travailler avec les optoïs, surtout les personnes administratives. Ils ne sont pas en fonction publique, ils ne sont pas en train de soutenir. Ils ne sont pas en train de faire ça. Ils ont en train de faire 8 milliards pour les hôpitaux. Quand ils ne sont pas en train de faire ça, ils ne sont pas en train de faire ça. Ils ne sont pas en train de faire ça. C'est tout ce qui se passe. Si ils ont en train de faire 4 milliards, ils ne sont pas en train de faire ça. Après, ils ne sont pas en train de faire ça. C'est une bonne chose. C'est-à-dire que la maloncité dans la gestion de ce pays, c'est là où ça devient dangereur. Il faut qu'ils ne sont pas en train de faire ça. Ils ne sont pas en train de faire des opinions. Comment ces gens-là qui font le malin et qui disent les gens alors qu'ils ne font plus grave. Ce qui n'est pas normal. Ils ne sont pas en train de faire des sacrifices. C'est-à-dire que j'ai la chance à Dakar. C'est-à-dire que j'ai la chance de faire ça. Il y a des chances qui sont dans des régions très reculées, dans des villages. On n'a pas de courant. On n'a pas de courant. On n'a pas de gâts. On n'a pas de courant. Mais quand ils suivent, ils n'ont pas de pression. Les parents, ils ne sont pas en train de faire des choses. Ils ne sont pas en train de faire des choses. Mais ce que ces gens-là sont en train de subir, au même moment, on ne leur donne pas de voiture. On ne leur donne pas de carburant. Vous, vous êtes des bureaucrates. Vous êtes à Dakar. On vous donne des véhicules. On vous donne du carburant. Vous avez vos fonds comme moi. Vous avez presque plus de 5 indemnités ou de primes. Vous êtes immensément riches. et vous devenez méchants devant le fait qu'on doit donner à des personnes des indemnités. Est-ce que c'est honnête ? Pourquoi on n'a pas d'ignané ? Vous n'avez pas d'ignané. 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 J'ai rappelé ce que Ablai Ndoi dit toujours. Toujours ce que je disais. L'équité et la justice. Il ne faut pas de problème. Déséquilibre, déséquilibre. Non, c'est dangereux. Notre administration est complètement déréglée et déséquilibrée. C'est vrai, Ablai Ndoi ne pouvait pas comprendre ce qu'il y avait. Mais le président Macky Sall était jeune. Il ne pouvait pas accepter cette situation et dérégler notre administration. L'administration n'avait pas de compétence. Ablai Ndoi n'avait pas de compétition. Il n'avait pas de profil. Nous sommes dans l'élection. Le président dit que certains directeurs ou certains ministres n'ont pas mouillé le maillot. Je suis un fonctionnaire de politique. Je leur mouillé le maillot pour qui ? Pour leur coalition ou leur parti politique. Cela veut dire qu'aujourd'hui ce n'est pas la compétence qui fait le maillot pour des postes. Vous montrez les sanctions positives et les sanctions sont les négatifs. C'est le négatif pour les négatifs. C'est le négatif pour les privilèges. C'est mauvais. On doit léguer à nos enfants parce que nous sommes au temps d'hierna. Presque. Je peux dire. Nous sommes à nous à nous à nous à nous à nous à nous Ce n'est pas dur. Tu sais, si tu es au-delà, tu te fais de la chance, mais toi, toi, tu n'as pas l'impression d'être en retard, et c'est pas bon. C'est pas bon. Malheureusement, ce n'est pas un jour où tu es un peu triste. On a fait des temps où tu es un peu plus jeune. Tu n'as rien fait. Un peu de politique, si tu es un peu plus grande, les autres, si l'intérêt est correct, il faut sortir tout ce qui est bon alors qu'il n'y avait pas le système. Mais tant que ça t'arrange, il n'y a pas. Il faut qu'il n'y ait pas d'orthodoxie d'administration. Je suis syndicaliste. Mais ce que j'ai fait, je n'ai jamais dit qu'il n'y a personne qui m'appelait tout ce que j'ai fait. Chaque jour, j'ai travaillé. Mais j'aimerais que ce que j'ai fait dans mon métier, j'ai l'exercer. Parce que c'est ce qui m'appelait de l'administration. J'ai formé des jeunes, personne n'a qu'un déficit de personnel. Ils sont tous dans le privé. Je te dis, au minimum, ils sont ici 10 millions par mois. Ça fait 120 millions. Et tout ça, c'est des pommettes ou des lignes. Mais si on a travaillé dans l'État, si on a travaillé dans le privé, il n'y a pas de multimillionnaire. Mais c'est parce qu'il n'y a pas. C'est parce que tout c'est la série publique qu'il nous a donné. Je te dis, c'est une chance que j'ai eu. Je n'ai pas eu le jardin. J'ai eu le jardin avant d'aller à l'école. J'ai eu l'école primaire publique. J'ai eu l'école privée. Et je me suis dit, l'hôpital aussi, c'est un hôpital public. Aujourd'hui, ce que j'ai toujours dit, c'est l'enseignement, l'enseignement, l'enseignement. Nous tous, j'ai vu des enseignants, mais ils n'ont pas d'autres dans l'école publique. Ils ont d'autres dans l'école publique. Je suis dit, je suis un copain, mais je n'ai pas eu l'école publique mais je n'ai pas eu l'école publique. Nous sommes dans l'école publique. Nous sommes dans la santé. Nous sommes dans le jardin parce qu'on veut que le service public soit attractif. Nous avons la chance, la compétence est toujours là. Je me suis dit, je ne peux pas faire une compétence dans le service public. Les gens sont en train de quitter. Si ils ne quittent, ils ont tous les moyens d'aller à la clinique. Ils ont tous les moyens d'aller au Maroc. Ils ont tous les moyens d'aller à Paris. C'est ça. Donc, faisons en sorte que le service public soit en train de venir à l'accessibilité géographique et à l'accessibilité financière. L'accessibilité géographique, c'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire, à moins de 5 kilomètres, on peut voir les dispensaires ou les postes de santé. En même temps, si je suis dans cette structure, si je suis dans l'hôpital, si j'ai opéré, je n'aurai pas 400 000, je n'aurai pas besoin. C'est ça. Le développement, c'est que les gens pensent qu'ils font des portes des millénaires ou des monuments de la Renaissance. C'est ce qu'on peut faire. Ou des autoroutes à péage. Des terres. Des terres. de l'autobôler, il n'y a pas de passe-cours et il n'y a pas de passe-cours rapide. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une petite fadjou. C'est une règle. Mais le développement, ce n'est pas d'un bâtiment. Il n'y a pas d'un bâtiment. Il n'y a pas de sens. C'est une règle. Je vous ai dit, Dr Cheikh Sek, pourquoi est-ce qu'on a pu faire ce qu'on a pu faire ? Je vous ai dit, c'est une règle. Je vous ai dit, parce que c'est un rôle de l'autobôler, de l'autobôler. Mais aussi à travers l'autobôler, c'est qu'on a pu faire parce que, je pense que, nous avons beaucoup de l'autobôler. Et nous avons beaucoup de l'autobôler. Parce qu'il y a beaucoup de l'autobôler. Je suis venu avec le président de la République, qui a été convaincu du conseil présidentiel. Quand j'ai pris la parole, lui-même, nous avons beaucoup d'autres séances tenantes de l'autobôler. Est-ce qu'on a entendu ou qu'on a informé de ce qu'on a informé par rapport à ça ? Nous l'avons. C'est-à-dire, ce qu'on a dit dans le texte, nous l'avons décrit et nous l'avons. Si on connaît la réalité, nous l'avons. Nous l'avons autorisé mais nous l'avons. d'autres. Si on l'avons, vous ne l'avons pas de l'avons. Dans cette situation, je ne sais pas ce qu'on a dit. Mais nous l'avons. Mais l'avons, nous l'avons pas de l'avons. c'est pas bon. Si on l'avons, vous l'avons. Si on l'avons, vous pouvez vous l'avons. Si on l'avons, vous pouvez vous l'avons. Mais si la situation de l'avons, je ne peux pas continuer la réflexion mais on peut corriger beaucoup. Il y a des maladies comme il y a des personnels. Et l'occasion que nous l'avons nous l'avons. Un Premier ministre a été le plus pour corriger. qui a été le plus Il y a des gens qui ont travaillé. Dieu a fait le plus pour le plus pour le plus. Il a été le plus pour le plus pour le plus d'autres. Nous, les agents, les serviteurs, nous sommes les commis de l'état. Si on l'avons, tu as le plus pour le plus. Nous devons réussirons. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout ce qu'on lui demande. et plus d'équité et de justice dans la fonction publique. Plus d'équité et de justice dans la fonction publique. C'est important. Je vous remercie de la Fédération des syndicats du syndicat du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. Je vous remercie de la Fédération des syndicats de la santé du syndicat de la santé entre mon message et le cruelty du syndicat en tout cas du syndicat et d'autres Je vous remercie Dernpet! Dernpet! qui dégloube les vendredis, les émissions et les invités.